On va commencer en fait On va reprendre Là on s'était arrêté Donc à la Mishnah en haut La Mishnah d'en haut A la quatrième ligne du La première Mishnah du Celui qui sort ses engrais De sa ferme Au domaine public Donc il est sort C'est à dire qu'il les sort Et immédiatement celui qui les prend Pour engraisser les champs Il les prend tout de suite On ne les laisse pas autrement dit Dans un Rishu Tarabim De même On n'a pas le droit De laisser du ciment Ils avaient l'habitude de faire une espèce de ciment De boue comme ça Qui ont laissé plusieurs jours Dans un endroit Et ça il ne peut pas profiter du Rishu Tarabim Pour laisser là-bas son espèce de ciment Vén L'Ovnim L'Evenim On n'a pas le droit non plus De fabriquer des briques Dans un Rishu Tarabim Ils avaient l'habitude De creuser un peu dans la terre Et de remplir avec une espèce de ciment Et des matières qu'il fallait Pour faire les briques On faisait des petites traces Pour les formes des briques C'est à dire les carrés Les rectangles Ce qu'on voulait Et on les laissait comme ça sécher Dans un Rishu Tarabim Ou n'importe où en fait Et donc ça s'interdit dans un Rishu Tarabim Parce que ça dérange les gens On a le droit de pétrir le ciment En question dans un Rishu Tarabim Ça c'est permis de le pétrir Mais pas de le laisser Le poser là-bas quelques jours Mais les briques Même les pétrir On n'a pas le droit Dans un Rishu Tarabim Ça dérange Abonnez le Rishu Tarabim Celui qui construit en fait chez lui Pour construire chez lui Disons il fait Il va construire une muraille Autour de sa cour Pour ça il est obligé De déborder un peu sur le Rishu Tarabim Pas pour construire sur le Rishu Tarabim même Mais pour faire la construction Chez lui Il a besoin d'une marge Dans le Rishu Tarabim Pour construire de là-bas Sur son terrain à lui Comment on fait ? Alors Amévi Avanim Amévi Ve'abonnez bonnez Dès que celui qui amène les pierres Il les amène L'autre y construit tout de suite On ne les pose pas Entre temps au Rishu Tarabim Ve'imizik Meshallam Asheizik Et avec tout ça Malgré tout ça Si les pierres ont endommagé quelqu'un Il doit payer Rabban Tshimani dit Ben non On n'a pas besoin de le stresser comme ça Il a le droit De prendre 30 jours d'avance Pour commencer à préparer le terrain Même sur le Rishu Tarabim Il prend sa marge dans un Rishu Tarabim C'est normal Que les gens puissent Construire chez eux Même sur le compte un peu du Rishu Tarabim Du moment qu'ils ne vont pas voler Bien sûr un terrain Une surface du Rishu Tarabim S'il construit chez lui La construction elle-même Elle est chez lui Mais il a besoin d'une marge dans un Rishu Tarabim Pour se préparer à la construction Il a le droit même de 30 jours à l'avance La Gemara dit peut-être que notre Mishnah Ne va pas comme Rabi Ouda Pendant la saison On a l'habitude de sortir les engrais Un homme a le droit de laisser son engrais en dehors Dans le Rishu Tarabim En hiver Ce sont les rues Elles sont pleines de boue Il peut le laisser en tas là-bas tous les 30 jours afin qu'il soit piétiné qu'il se ramollisse et qu'il se travaille au pied des gens et des animaux C'est-à-dire même si les gens vont dire mais ça dérange et bien ça fait partie des conditions que Yoshua a imposé sur le peuple quand il a hérité et partagé quand il a conquis et partagé la terre la terre d'Israël et bien il leur a dit quelques conditions de quelques accords communautaires publics qu'un homme puisse puisse faire comme ça puisse donc sortir ses engrais et les laisser 30 jours pendant les saisons qui sont adaptées à ça Or notre Mishnah dit on n'a pas le droit de les laisser dans un Rishu Tarabim Répond la Gemara a vu le thème à Rabbi Youda même selon Rabbi Youda tu paranges à la Mishnah Modei Rabbi Youda Shemizi Krayav Lechalem C'est-à-dire Rabbi Youda dit c'est vrai il a le droit de sortir notre Mishnah est d'accord qu'il a le droit de sortir mais s'il est endommagé il doit payer Rabbi Youda sera d'accord que s'il est endommagé il doit payer et c'est pour ça que notre Mishnah conseil a priori de ne pas laisser au Rishu Tarabim tu sors tes engrais et l'autre il les prend directement demande à Gemara Modei Rabbi Youda Bener Hanoukha chez Oupato pourtant on a appris que Rabbi Youda il est d'accord à propos de la bougie de Hanoukha que celui qui allumait sa bougie de Hanoukha dehors et elle a pris feu avec un chameau qui passait là-bas avec son lin ça a débordé et le lin il a brûlé il est parti brûler à côté de ça une tour ou une maison et Rabbi Youda il dit malgré que l'épicier il a sorti sa bougie dehors et que quelque part tu peux l'accuser de ce qui s'est passé il est quand même pas tour il est quand même pas tour il est bien chauffé Birchut car il fait ça Birchut il a le droit de le faire l'épicier a le droit d'allumer dehors sa bougie de Hanoukha c'est normal Malav Rashut Ben dit n'est-ce pas que quand je dis il a le droit ça veut dire qu'il a le droit il a le droit c'est pas qu'il a une mitzvah c'est pas parce que c'est pas à cause de la mitzvah de la bougie de Hanoukha qu'il est pas tour c'est parce qu'il a le droit tout ce qui a été autorisé est inclus dans la permission qu'il soit pas tour s'il y a eu un dommage et donc notre Mishnah qui le rendrait Chayav elle ne penserait pas comme Rabbi Youda répond la Gemara alors Rashut des mitzvah non quand on te dit il a le droit c'est pas qu'il a le droit c'est qu'il a le droit pour la mitzvah c'est à dire puisqu'il fait ça pour la mitzvah à l'allumage de Hanoukha c'est pour ça que je dis que s'il est endommagé il est il est pas tour mais s'il n'y avait pas de mitzvah il aurait été Chayav malgré qu'il a le droit de le faire et donc tu peux arranger notre Mishnah comme Rabbi Youda il faut faire attention quand il sort les engrais qu'on les prenne tout de suite sinon il serait Chayav demandez Marabata il y a pourtant une brata qui dit clairement sur le Rabbi Youda tous ceux d'après les Chachamim tous ceux à qui on a permis de sortir des obstacles les dommages au Rishut Arabim comme on a dit tu as le droit de verser tes eaux en hiver tu as le droit de verser tes égouts en hiver etc malgré tout il est il dit Chayav les Chalem s'il est endommagé il est Chayav et Rabbi Youda Poter tu vois clairement que selon Rabbi Youda quand il a le droit de sortir il est pas tour et donc notre Mishnah or c'est à dire en fait or Rabbi Youda il avait dit qu'un homme a le droit de sortir ses engrais et si tu lui permets de sortir ses engrais alors il ressort que selon Rabbi Youda qui d'une part a autorisé de sortir les engrais d'autre part il a dit que tout ce qui a été autorisé ça le rend pas tour alors pourquoi notre Mishnah dirait dès qu'il sort les engrais il faut qu'un autre les freine tout de suite il y a plus de ça a plus de sens d'après Rabbi Youda et la Mahvarta a maintenant il est plus clair de dire que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Youda selon notre Mishnah il n'a pas le droit de laisser ses engrais selon Rabbi Youda qui permet de laisser ses engrais dehors il sera aussi pas tour Abayé Abayé comme d'habitude il retrouve dans le chasse qui sont tous les Tanaïm qui pensent la même chose et donc Abayé il dit regarde Rabbi Youda nous avons trois Tanaïm qui sont d'accord tous les trois que partout les Chachamim lui ont autorisé de faire quelque chose et finalement cette chose là a endommagé pas tour Rabbi Youda c'est ce qu'on vient de dire que puisqu'il a le droit de toutes les choses que les Chachamim ont autorisé de sortir au rechute comme on a dit ses eaux etc ses eaux sales et même les engrais il restera pas tour si ça a endommagé ça c'est un c'est Rabbi Youda ou est-ce qu'on voit Rabbi Youda penser comme ça aussi Rabbi Youda dans notre Mishnah a permis à celui qui veut construire chez lui de prendre sa marche sur le compte du rechute Arabim 30 jours avant le travail et donc tu sous-entends par là que Tanakama qui l'a rendu Khayyav s'il a endommagé Rabbi Youda qui vient ensuite et qui dit, mais non, il peut sortir 30 jours au Reshut Arabim pour préparer son travail. Autrement dit, il n'est pas tour. Rabbi Shimon Détnan. Rabbi Shimon aussi, il pense qu'il n'est pas tour. Il s'agit là-bas, un homme qui veut placer, qui veut poser un four dans la maison. Alors, quand il le met dans la maison et qu'il y a un étage au-dessus, il doit faire attention qu'il soit loin du plafond qu'à Tramot. S'il pose le four maintenant à l'étage, alors il faut qu'il fasse attention qu'en dessous de lui, qu'il y ait un sol, une épaisseur de ciment, de 3 de fachim pour isoler complètement la chaleur de son sol, qui sert de plafond en fait à la maison d'en dessous, pour ne pas que ça prenne feu. Il lui faut 3 de fachim. Ou Bekira, Kira c'est un petit four qui est moins chaud que le Tanur. Un Tefar de ciment, c'est suffisant. Vehim Izik, après tout ça, s'il est endommagé, ça a pris feu, Mechalem a Sheizik. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on t'a autorisé de mettre ici ton four que tu seras à Patour si ça a pris feu. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il dit non. Le Amru Kola Shiorim Al-Alu, toutes ces mesures-là n'ont été données par les Chachamim. Et là, Shehim Izik, Patou Mechalem, que pour le rendre Patour, s'il est endommagé. C'est-à-dire, puisqu'on lui a permis, il est Patour. Donc voici un troisième Tanah, Rabbi Shimon, qui pense comme Rabban Shimon Megam Liel, donc Rabbi Shimon Bar Yochai comme Rabban Shimon Megam Liel, et comme Rabbi Oudah. Les trois sont d'accord que s'il a eu le droit de sortir ses affaires, s'il est endommagé, il n'est Patour. Tanour Abbanan. Un Khatzav, ici, il s'agit des constructeurs d'une maison. Et donc, ils transportent les pierres d'un endroit à un autre. La pierre, depuis la montagne jusqu'à la maison, elle traverse beaucoup de mains. Et dans toutes ces étapes-là, alors justement, on va voir si la pierre, elle s'est cassée. Qui c'est qui est Khayav ? Un Khatzav, Shemassar la Satat. Un Khatzav, celui qui coupe la pierre du rocher, de la montagne. Shemassar la Satat. Il a donné la pierre à celui qui va l'égaliser, elle a taillé. Un Khayav. La pierre, elle est tombée de la main du tailleur, de ce Satat en question qui travaille la pierre. Elle est tombée de ses mains. Elle l'a endommagée ou elle s'est cassée elle-même. C'est lui qui est Khayav. De même, un Khayav, Shemassar la Hamar. Il a préparé la pierre, c'est bon, elle est prête. Il a donné au Hamar, à celui qui va la porter sur son âne. Elle est tombée de cet homme-là, de chez lui. Un Khayav, ce dernier est Khayav. Un Khayav, Shemassar la Kataf. L'âne, enfin, est arrivée à destination. Il y a un porteur qui prend maintenant la pierre pour l'amener jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au construction, jusqu'au mur. Un Khayav, elle est tombée de ce porteur, il est Khayav. Un Khayav, Shemassar la Banay. Khayav, le constructeur. Et donc Khayav, à Banay Shemassar la Adrichal, le constructeur, c'est en fait celui qui monte déjà sur le mur, en haut du mur pour ajouter cette pierre-là. Et il la transmet, en fait, enfin, à ce dernier qui va bien la placer, bien, bien l'égaliser avec le mur, très, très précisément. Et voici qu'elle est tombée de ce dernier, Adrichal Khayav, c'est le dernier qui est Khayav. Si maintenant, ce dernier a bien posé la pierre, tout a été bien égalisé, tout est correct, il est parti là-bas ou il n'est pas parti, mais la pierre, elle est restée bien à sa place, il a fini. Après tout ça, il y a eu un problème et la pierre, elle est tombée, elle a endommagé ou elle s'est endommagée, mais il dit qu'à Khayav, ils sont tous Khayav de payer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous associés au travail, en fait. Il s'agit d'un cas, comme on verra, qu'ils étaient tous responsables du travail de manière générale. donc si maintenant elle est tombée de la main d'entre eux, il est Khayav, mais si elle est tombée après que ça y est, ils ont fini leur travail, alors ils sont tous responsables. Ça dépend de quelles étaient les conditions de travail. Si c'était Srirut, chacun, il est employé pour son métier, chacun, il est payé au jour, au travail, donc il y en a un qui n'est responsable que de couper la pierre, un qui est responsable que de tailler la pierre, un qui est responsable que de la conduire, chacun a sa place, il est payé pour son travail, pour son poste, alors dès que, dès que la pierre l'a traversée, il n'est plus responsable du tout, même si la pierre a été posée, que finalement le dernier a terminé son travail aussi, tous les premiers sont libres, ils ne sont pas à tour, parce que ça y est, ils ne sont plus responsables qu'un de câble à nous, tandis que c'est un travail de câble à nous, c'est-à-dire qu'ils ont pris sur eux la construction du mur et ensuite ils se sont partagés sous cette forme-là que chacun y fait une partie, mais en fait, ils sont de manière générale tous responsables de la construction du mur, ce n'est pas que toi, tu seras mon porteur, toi tu seras mon tailleur, ce n'est pas comme ça, c'est que de manière générale, ils payent un groupe qui doit faire le travail en général, sans rentrer dans les détails, après quand eux, ils se partagent, ça les regarde, mais si maintenant la pierre est tombée à la fin du travail, elle a endommagé, puisqu'elle n'est pas tombée de la main du dernier, alors ils sont tous raillards, ça c'est un cas de Kablanut, c'est là où on a dit qu'ils sont tous raillards, Mishnah suivante, deux jardins qui ne sont pas à la même hauteur, ils sont un à côté de l'autre, mais un plus haut que l'autre, il y a un légume qui a poussé dans la terre entre les deux, dans la hauteur qu'il y a entre les deux, dans ce mur-là, dans cette épaisseur qu'il y a du supérieur, il y a un légume qui a poussé là-bas, à qui il appartient, Rabi Meir au merger au merger le lion, Rabi Meir au merger le tartan, selon Rabi Meir au supérieur, selon Rabi Oda, au, à l'inférieur. Amar Rabi Meir, il m'yritait à le lion, il y a un pharo, Rabi Meir il dit, c'est sûr que ça appartient au supérieur, parce que ça poussait dans sa terre, si le supérieur voulait enlever sa terre, Nkanierek n'aurait pas eu de légumes ici, donc ça lui appartient à lui. Amar Rabi Oda, Rabi Oda répond à Rabi Meir, ben non, il m'yritait à tartan le malote de Ginato, Nkanierek, si l'inférieur voulait remplir son jardin de terre et s'égaliser à la hauteur du supérieur, à nouveau, il n'y aurait pas eu de légumes. Qui est-ce qui a permis aux légumes de pousser ? C'est l'air, c'est parce qu'il y avait de l'air au-dessus du jardin de l'inférieur, ça a permis aux légumes de pousser, donc ça lui appartient à lui. Amar Rabi Meir me akhar jeshnaini kholin lim khod zalze, Rabi Meir il dit, ça va, puisque chacun, il peut dire, c'est à moi, c'est de ma terre, c'est de mon air. Voyons d'où pousse ce légume. Puisqu'il pousse de la terre d'en haut, donc il appartient au supérieur. Amar Rabi Shimon. Rabi Shimon, il dit, on va juger autrement les choses. Rabi Shimon, il est d'accord sur le principe avec Rabi Meir, ça appartient au supérieur. Mais il dit, regarde, le supérieur, en fait, ça dépend s'il peut prendre facilement le légume ou pas. Khol shaliyan kholif shote tiyado. Si le supérieur, il peut tendre sa main, velito, elle prend de légumes, arru shelo, c'est à lui, vach arsh el tarton, mais s'il n'y arrive pas, s'il tend sa main et le légume il est plus bas que ça, alors de toute façon il abandonne à son voisin qui habite en bas, parce que ça ne se fait pas pour lui d'aller demander à chaque fois, tu me permets de traverser ton jardin pour cueillir là-bas un petit légume ? Et donc, puisqu'il voit qu'il n'arrive pas à atteindre ce légume-là, il laisse tomber et s'est abandonné à l'intérieur. Amar Rava, sur les racines du légume, c'est-à-dire tout ce qui est dans la terre elle-même, des fois le légume lui-même il est dans la terre elle-même, alors tout le monde est bien d'accord que ça appartient en supérieur. Sur les racines du légume-là, c'est que ça appartient en supérieur, qui plique des goûts faux, pardon, bennofaux. Leur mahloket n'est que sur les feuilles, tout le feuillage qui est dehors, qui est au-delà de la terre, qui est en dehors de la terre, là ils sont en mahloket parce que d'une part c'est sur l'air de l'inférieur mais d'autre part ça pousse de la terre du supérieur. Donc Rabbi Meir Savard, Rabbi Meir qui dit que ça appartient en supérieur, il dit, il pense, Shadi no fo batari i karo, c'est-à-dire le feuillage, on le rejette vers sa racine, on le projecte vers sa racine, c'est de là-bas qu'il sort, c'est à lui qu'il appartient. Vers Rabbi Meir Savard, l'homme réjette en Shadi no fo batari quand Rabbi Meir dit non, on ne dit pas comme ça que ce qui pousse dehors, donc les feuilles, les branches, c'est en rapport avec les racines. Non, ça c'est à l'un, ça c'est à l'autre. Donc ce qui est dans la terre c'est au supérieur, ce qui est dehors c'est à l'inférieur. Détania, cette même discussion de Rabbi Meir, on la trouve aussi ailleurs. c'est à dire quelqu'un qui a vendu un arbre à son ami. La terre est au vendeur mais l'arbre est à l'acheteur. L'arbre appartient à l'acheteur, ça va. Ce qui pousse les branches, les nouvelles branches appartient à l'acheteur, ça va aussi. Les fruits à l'acheteur, les feuilles à l'acheteur, tout ça, ça va. Mais si maintenant, imagine-toi qu'il y a un petit arbre qui sort du tronc, à qui il appartient, un petit arbre qui sort des racines à qui ça appartient, à Relu Shalba Lakar qu'a livré Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, tout ça, ça appartient au propriétaire de la terre, au vendeur. Pourquoi ? Parce que non seulement ce qui sort des racines, c'est sûr que ça appartient au vendeur parce que ça sort de sa terre, mais même du tronc, d'après Rabbi Meir, on dit puisque ça revient finalement d'en bas, ça appartient à la terre. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit non, c'est pas évident. Ce qui sort du tronc, ça appartient au propriétaire de l'arbre, donc à l'acheteur. Ce qui sort des racines, ça appartient au propriétaire de la terre, au vendeur. Donc tu vois ici aussi la marquette de Rabbi Meir, Rabbi Uda. Est-ce que est-ce qu'on met les feuilles, les branches, on les remet, on les relie aux racines ou pas ? Tu vois ici que selon Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, non. Selon Rabbi Meir, oui, ça appartient aux racines. Cette même discussion, on la trouve aussi à propos de Orla. Cette même discussion, on la trouve à propos de Orla les trois premières années de l'arbre fruitier. Donc on a commencé le Dafku Fyudet à la première ligne. Un arbre qui a déjà plus que trois ans, plus que cinq ans, pas de problème. Mais de cet arbre-là, donc toutes les nouvelles branches qui vont sortir de cet arbre, bien sûr, qu'elles sont permises. On ne regarde pas les branches, on regarde maintenant l'arbre lui-même. Or l'arbre, il a dépassé ses trois ans. Donc maintenant, on dit comme ça. Si de cet arbre-là est sorti un petit arbre du tronc ou des racines, du tronc ou des racines, pour Rabbi Meir, c'est comme un nouvel arbre. Et donc, on compte à nouveau le compte des trois premières années. Parce que Rabbi Meir, comme on a dit, il rejoint tout ça à la terre, aux racines, à en bas, à sa source. Et donc, tu dois recompter, c'est comme un nouvel arbre qui a poussé de la terre, il faut recompter les années dehors-là. Par contre, Rabbi Meir, Rabbi Meir, ce qui pousse des racines, c'est sûr que c'est un nouvel arbre, il est Hayab, mais ce qui pousse du tronc, ce n'est pas un nouvel arbre, ça sort du tronc, c'est comme une branche qui est sortie du tronc, c'est comme des feuilles qui sortent des branches, c'est comme des fruits qui sortent des branches. Et donc, c'est considéré comme appartenant à cet arbre-là qui a déjà plus que 3-4 ans, donc ce n'est pas tour dehors-là. À nouveau, tu vois que Rabbi Meir, il ne va pas selon la terre, il va selon l'air et Rabbi Meir, il va selon la terre. Nous avons besoin de cette répétition de la Marloquette de Rabbi Meir, Rabbi Meir, c'est 3 reprises. De Yash Moïnan Kamaita, si on n'avait eu que à propos de Kamaita, c'est le cas de l'arbre qui est sorti des racines ou qui est sorti du tronc. Ce nouvel arbre qui est sorti, ce nouveau tronc qui est sorti des racines, on a dit, c'est sûr que ça appartient au propriétaire, au vendeur, au propriétaire de la terre, mais quand ça sort du tronc à qui ça appartient, là on a vu la Marloquette. Si on a vu la Marloquette que sur ce cas-là, j'aurais dit c'est que ici que Rabbi Meir le donne à l'acheter, au propriétaire de l'arbre, parce que c'est une question d'argent et que pour Rabbi Meir, quand c'est une question d'argent, on va plutôt donner à celui d'en haut, à celui en fait du tronc. Non, pardon. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il disait ? Si, c'est ça, Rabbi Meir le dit comme ça. Effectivement, donc Rabbi Meir, il dit, on va donner à l'acheteur, au propriétaire de l'arbre, ce petit arbre qui est sorti du tronc. Aval, Gaber Orla, de Isoura, mais quand c'est une question, est-ce que les fruits sont permis ou interdits, il ne faut plus être Mahmir, comme à propos de Orla. Et ma modèle de Rabbi Meir, je vous dis qu'il est d'accord avec Rabbi Meir, qu'il faut être Mahmir et craindre que c'est comme un nouvel arbre et que non seulement quand il est sorti des racines et même quand il est sorti du tronc, il faut recompter ces années d'Orla. Et donc, on se dit, non, ici aussi, Rabbi Meir, il pense qu'on ne recompte pas les années d'Orla, il est permis. Veït Mar Béa, si on a vu la discussion qu'à propos d'Orla, j'aurais dit Béa Kamar, c'est ici que Rabbi Meir, il dit ce qu'il pense, que, c'est que ici que Rabbi Meir, il dit ce qu'il pense, que donc, on craint l'Orla, on craint l'Orla. à Val Béaï, mais quand c'est une question d'argent, à qui ça appartient, au vendeur, à l'acheteur, et ma modèle, Rabbi Meir, j'aurais dit que Rabbi Meir va plus se permettre de dire comme Rabbi Meir, de donner à l'acheteur, au propriétaire de l'arbre, cette chitarde qui est sortie de son tronc. Il a fallu dire que non, ici aussi Rabbi Meir il va selon la terre toujours. Selon Rabbi Shimon, on a vu, que tant que le supérieur peut tendre sa main et prendre les légumes, ça lui, sinon c'est à l'inférieur. Prendre facilement, pas prendre de force, pas qu'il s'efforce pour prendre de légumes, tout ce qu'il veut prendre facilement, ça lui appartient. Ben Ravanan, il a posé une question, Ben Ravir Miya, Magia Lenofo, Ben Magia Lenofo. Si maintenant, le légume, il pousse dans la terre, et son feuillage monte plus haut que lui-même, ou le contraire, Magia Lenofo, le légume lui-même, il est en haut, et le feuillage en bas. et donc le voisin, le propriétaire d'en haut, en fait, le supérieur, il ne peut atteindre que ce qui est proche de lui. Des fois le légume, des fois les feuilles, il ne peut pas arriver jusqu'au bout. Maï, à qui on va donner, Teku, la Gemara, est adoté en tafec. Selon la correction du Gautagra, il faut effacer ici la deuxième partie du tafec. C'est-à-dire, la question de la Gemara n'est que dans le cas où il ne peut atteindre que les feuilles, mais pas le légume lui-même. Mais dans le cas inverse, il peut atteindre le légume et pas les feuilles, il est assez sûr que ça appartient au supérieur, d'après la correction du Gautagra. Il a dit, l'élève de Resh-Lakish en son nom, Alakak Rabi Shimon. Alakak Rabi Shimon qui a dit, tant que le supérieur peut tendre la main et prendre ça à lui. On a répété cet Alakak Rabi Shimon, ce khidouche là intéressant de Rabi Shimon de donner au supérieur tant qu'il peut prendre le légume. On a répété ça au roi perse qui s'appelait Shavor. Amar le haut, il leur a dit, Apirion imtele Rabi Shimon. Bravo Rabi Shimon. On explique que Shavor Malka, ce roi là, c'est un grand juge, il savait bien, il était très compétent en justice. Et donc, ça lui a plu ce que Rabi Shimon a dit de donner au supérieur tant qu'il peut prendre. Donc, il a dit, Apirion imtele Rabi Shimon. Ça veut dire, Khazakou Baruch à Rabi Shimon, on renforce ses paroles, c'est bien, c'est un beau, une belle manière de juger. Ou bien, Rachid dit Apirion, Rachid dit, Khen Shélanu, notre grâce à Rabi Shimon. Je suis reconnaissant, pas reconnaissant, mais ça veut dire, ça me plaît ce qu'il dit. Ou encore une explication qu'il dit Apirion, ça vient du mot Piriya Verivia. Comme pour dire, il dit, sur le côté, on ramène, Masorat Achas, il ramène l'explication du Aruch, qui dit, en deuxième explication, la première on l'a vu, la deuxième, qu'il y a beaucoup de khachamim et de sages en Israël comme lui. En fait, il ne dit pas en Israël parce que c'était un goï. Donc le mot Israël, c'est moi qui l'ai ajouté en fait. En tout cas, il dit, Apirion du mot Piriya Verivia, qu'il y a beaucoup de juges comme Rabi Shimon qui savent juger aussi bien que lui. un grand Mazal Tov pour tous ceux qui ont eu le mérite de terminer, d'acquérir cette grande Mazérette, cette grande Mazérette de Mamonot, que le mérite de tous les Tanaïbes, la Morem, les Talaïbes, les Chachamim, que nous avons étudié leurs paroles, dont nous avons eu le mérite d'étudier et de comprendre leurs saintes paroles qui se tiennent à nous, à nos descendances que la Torah ne nous quitte jamais ni dans ce monde-ci ni dans le monde futur. On va commencer donc Bézrat HaShem, Mazérette Baba Batra. Baba Batra, c'est, comme on a dit, les trois babotes et les trois porcs, les trois portails de Mamonot qui sont quelque part considérés comme une seule grande Mazérette de 30 Prakim 10 et 10 qui a été partagée en trois babotes d'Abbakama la première, Baba Métia la deuxième porte, Baba Batra la troisième porte. Et donc, on va étudier Bézrat HaShem, on va commencer demain, Mazérette Baba Batra qui continue à traiter encore d'autres aspects, d'autres traités de Mamonot, de Kinyanim, comment acquérir, comment résoudre des problèmes entre voisins, etc., etc. Donc, qu'on ait le mérite aussi de commencer Mazérette Baba Batra et d'autres Mazérettes et de connaître toute la Torah Kula. Merci. Merci. Merci.